Sous-titrage ST' 501 D'abord, merci à Alexandre de m'inviter à célébrer cet anniversaire de Recréa2. C'est un honneur de partager ce moment avec vous en tant que passionné, peut-être en tant que référent. J'ai effectivement la chance d'avoir retrouvé des archives de Recréa2 et de proposer une espèce de chronologie de l'émission. L'émission, en fait, c'est 45 ans. Moi, j'en ai 46. Donc, c'est récemment que j'ai redécouvert un peu la genèse de l'émission. Recréa2, c'est une émission qui a duré plus de 10 ans. Si on ajoute l'été en basquette, on fait la plus longue émission jeunesse, deux mois de plus que Clope de Roté. Par contre, avant ça, il y avait déjà eu une grande émission, Les Visiteurs du Mercredi, depuis 1975. Je pense que Recréa2 a changé le ton, a donné un nouveau ton, un ton moderne. Si sur TF1, Swatcorn, elle était très professionnelle, bien sûr, mais restait plutôt sérieuse. Il fallait compter sur Garcimor ou sur des marionnettes pour faire la partie un peu plus fun. Sur Antenne 2, sur Recréa2, dès la première émission, Dorothée se retrouve dans un landau et disparaît de l'écran poussé par Fabrice. Elle laisse la place à Gérard pour présenter le premier épisode de Golderac. Alors évidemment, Recréa2, c'est aussi ça. C'est Golderac, c'est Candy, Albator, c'est l'arrivée des animés japonais. Pendant ce temps-là, sur TF1, on continue de passer à Nabarbera, à Scooby-Doo. Il n'y a pas de grands changements. Peut-être l'arrivée de la bataille des planètes, Capitaine Flamme. Donc ça, c'est sur TF1. Mais encore une fois, je pense que l'animation était un petit peu stricte. Dans Recréa2, il y avait aussi beaucoup de séquences, de petites séquences, notamment Papy vole, aimant la parole, Télétactica, je pense surtout à Marabout de Ficelle avec Camus et William L'Energie, où en fait, on sent bien que c'est l'interaction avec le téléspectateur qui est privilégié. On s'adresse directement à lui, il faut qu'il participe à l'émission. Et je crois que c'est ça qui fait la vraie différence. Et puis, il y a évidemment l'équipe. Il y a toute une équipe d'animation. J'ai référencé près de 80 animateurs. 78, je crois. Et je n'ai pas encore tout vu, donc il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas encore notés. Bon, alors, il y en a qui passaient juste par là. En CDD, c'était des jobs d'étudiants. Il y a passé un ou deux mois. Puis, c'est des comédiens qui débutaient leur carrière. Je pense à Pierre Jacquemont, Oriane Carletti, qui est venu remplacé de rôté. Puis, qui a fait des émissions de soirée. Ça, c'est pour présenter les quotidiennes, surtout. Par contre, Jacqueline Joubert avait lieu au grain et il fallait être hyper pro. Jean-Claude Aumont, qui a présenté l'émission dans ses débuts, avait du mal à retenir ses textes. Et il n'est pas resté très longtemps, il nous avait raconté ça par téléphone. Sinon, évidemment, il y a le mercredi après-midi avec Dorothée. Tout le monde autour de Dorothée, le pilier de l'émission, je pense, de l'équipe. Elle est là depuis le début. Donc, autour d'elle, on retrouve William L'Energie, Patrick Simpson-Jones. C'était la rentrée, 78. Kabu, Jean-Lacroix aussi. Et puis, après, arrive Jackie, Zabou, Alain Chauffour, puis Corbier, Elphie, Doggy Dogg et tellement d'autres. Donc, tous ces animateurs-là ont enchanté tous les mercredis après-midi les enfants, à partir de 85, les matinées aussi. Je crois qu'il y a une grande différence aussi en 83, fin 83, en novembre 83 et début 84 avec l'arrivée de Marie Dauphin et Charlotte Caddy qui donnent un vent de fraîcheur, je crois, dans l'équipe. Elles sont toutes jeunes. Marie, elle a 18 ans quand elle commence. Et peut-être qu'il fallait aussi dynamiser, peut-être pas dynamiser, rajeunir un peu l'équipe. Je crois que Jacqueline Hubert avait compris ça en donnant une place importante à ce duo de choc. Ce qui est important dans cette équipe, c'est que ses bonnes enfants, tout le monde s'amuse ensemble, se charrie, notamment Kabu avec ses dessins, les sauts de ça commence, les sauts d'eau, il faut aller tarder à la crème. Et puis, je crois que c'est surtout ça, c'est que les téléspectateurs sont invités à jouer avec l'équipe. On fait partie de la bande d'amis. Je crois qu'ils ne se prêchaient pas trop sérieux. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de l'impact. Il n'y avait pas encore, je crois, l'audimat et tout ça. On ne cherchait pas forcément à faire de l'audience. On cherchait à s'amuser, à plaire, à divertir, à instruire. C'était aussi ça le cas de... Et puis, on chantait tous ensemble. On chantait les chansons d'un disco plus, on chantait les génériques de dessins animés. Et puis, il y avait les tubes de Dorothée, évidemment, qui passaient sur les patines, dans les Wackman, les autoradios. Tout ça, ça a créé une grosse machine. Bon, puis, Dorothée est partie pour les raisons qui sont ses raisons. Et puis, ça a laissé un coup dur dans l'équipe, je crois, en juin 87. Et puis, en fait, c'est son retour, finalement, qu'a fait capoter les choses. Parce qu'elle est arrivée sur TF1 à coup de gros budget, avec plein de nouvelles séries. Alors, sur Antenne 2, on continue à nous passer toujours les mêmes séries. Les cités d'or, la panthère rose, Kasper et ses amis, à un moment. Les schtronts, qui sont là depuis 82 ou 83. Et c'est aussi ça qui fait que les enfants ont déserté. On leur propose des nouvelles choses sur TF1 et sur la 5, parce que la 5 aussi arrive à ce moment-là. Et du coup, ça a été dur pour Écréadeux et pour toutes les autres émissions proposées sur France 2 à la suite. Mais en attendant, pendant 10 ans, tous ces gens, toute cette équipe, en 10 ans, ils ont fait rêver toute une génération, notre génération, à partir de, pense, les gamins qui sont nés début 70 jusqu'à début 80, rêver avec Écréadeux. Et je crois qu'on continue à rêver avec Écréadeux. On voit l'engouement sur les réseaux sociaux, sur mon site. Je vois bien les visites. Les gens sont ravis de retrouver des archives, de redécouvrir des souvenirs. Et je crois que c'est ça, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et puis, voilà, mon petit témoignage sur Écréadeux qui est dans mon cœur et qui fait partie de moi, finalement. Ça fait partie de nous. Ça nous a construits, en tout cas. Voilà, c'est aussi, personnellement, c'est aussi un refuge, parce que je ne sais pas si je dois rentrer dans les détails, mais il y a eu des problèmes. Mon père était très malade, 86-87. Et en fait, de regarder Écréadeux, ça détendait un peu l'ambiance à la maison. Voilà, donc là, c'est plus personnel. En tout cas, merci encore à Alexandre de ne me faire pas intervenir dans cette belle émission. Passez tous un bon moment. Et puis, hâte de découvrir tous vos témoignages. Gros bisous, je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501